Je me permets de présenter Jeanne Rey qui est docteur en anthropologie et en sociologie de l'Institut des hautes études internationales et sur le développement de Genève. J'ai eu le plaisir d'être dans son jury de thèse qui était vraiment très riche et qui a porté déjà sur la transnationalisation d'une église ghanéenne dans un terrain multisitué. Maintenant, Jeanne Rey a une bourse postdoctorale du Fonds national de Suisse à l'Université de Toronto, qui se termine malheureusement, je pense. Elle nous parle aujourd'hui des répertoires musicaux et processus d'identification collective, une analyse à partir de trois événements religieux, Toronto, Genève et Accra. Voilà, merci. Donc, le titre est déjà un petit peu dépassé, puisque en préparant cette présentation, je me suis rendu compte que si j'allais présenter en détail trois événements religieux, j'aurais largement déjà dépassé les 20 minutes. Donc, finalement, je vais me contenter de développer un événement. J'ai travaillé sur les réseaux pentecôtistes de migrants africains et je vais commencer par vous présenter un événement qui n'est pas un événement issu d'une église pentecôtiste de migrants africains pour ensuite tirer des parallèles et réfléchir à la circulation de la musique et des genres musicaux dans les réseaux pentecôtistes. Les pratiques musicales constituent un élément central dans les pratiques pentecôtistes et charismatiques contemporaines. Les chants constituent un vecteur de religiosité important dans ce mouvement. Ils sont utilisés pour l'évangélisation, mais ils se situent également au cœur des pratiques rituelles qui façonnent à la fois le pratiquant et le collectif priant. Dans cette contribution, j'aimerais souligner en premier lieu comment la musique constitue un vecteur religieux important. Je vais ainsi décrire, à partir d'un événement observé dans la ville de Toronto à l'automne 2013, comment la musique véhicule des chronotopes et des dispositions corporelles, comment elle participe à la création d'un sujet qui se rend disponible à la fois à l'intervention divine et à la parole du pasteur. Dans un deuxième temps, j'évoquerai deux genres musicaux que j'ai observés dans mes recherches ethnographiques en Afrique de l'Ouest, en Europe et au Canada, au Ghana, en Suisse et à Toronto. Le premier est un genre musical d'origine anglo-saxonne que les acteurs qualifient de « worship music ». Le second a un genre appelé « African gospel music », qui est issu de divers espaces à la fois africains et diasporiques. J'analyserai la présence de ces différents genres musicaux à partir des processus d'identification collectif qu'ils mettent en œuvre et des territoires qu'ils créent. Le 29 novembre 2013, dans le centre-ville de Toronto, un événement religieux a été organisé par un groupe appelé « Toronto Youth Movement ». Animé par un pasteur texan qui va prêcher la veille à Montréal, l'événement se déroulait dans une salle au deuxième étage de l'hôtel Sheraton, situé en plein cœur de la cité en face de l'hôtel de ville. Il rassemblait une centaine de participants, essentiellement des Canadiens d'origine philippine, ce que mentionna le pasteur lui-même au cours de son prêche. Mais l'événement avait été préparé, bien avec soin, évidemment, bien en amont, notamment en faisant de la publicité et en essayant d'attirer du monde à cet événement, puisque plusieurs semaines auparavant, les organisateurs avaient distribué des invitations aux passants qui se pressaient à l'intersection des rues Yonge et Dundas. Cette intersection, surmontée de panneaux publicitaires lumineux, constitue l'un des points névralgiques de la ville. À deux pas du Eaton Centre, un centre commercial qui constitue également une attraction, pour les touristes. Cette intersection offre de nombreuses possibilités pour manger ou se divertir. Une place accueille des festivals et des manifestations en tout genre, à caractère ethno-communautaire ou artistique. Mais l'intersection constitue également un lieu de prosélytisme privilégié par différents groupes religieux, souvent concurrents, qui partagent le même trottoir en semblant signorés, munis de leur Bible ou de leur Coran. C'est ici, entre un stand d'information sur l'islam et plusieurs groupes chrétiens promettant le paradis aux convertis, que le collectif Toronto Youth Movement cherchait à se faire sa place, afin d'attirer du monde à son événement. Le tract distribué représentait une foule très dense de jeunes personnes vues de dos, un bras levé, comme si elles assistaient à un concert de musique. L'image joue d'une ambiguïté entre le registre religieux et le registre musical non religieux, jusque dans l'intitulé de l'événement Toronto on Fire. Ce qui pourrait être un slogan lancé au milieu d'un concert de musique rock, constitue également, dans ce contexte, une évocation d'un réveil religieux. En effet, dans la continuité des mouvements revivalistes issus du protestantisme, le réveil est conçu comme un espace-temps particulièrement favorable à des conversions en grand nombre. Depuis le XVIe siècle, un réveil se caractérise par la convergence de grandes foules dans des espaces religieux où une grâce divine particulière s'y déploie, ce qui débouche sur de nombreuses conversions, mais aussi des guérisons ou des miracles. Le réveil se caractérise parfois aussi par une abolition partielle des frontières sociales, nationales, ethno-communautaires ou de genre. Ces événements organisés par les communautés pentecôtistes s'inscrivent souvent dans la volonté de faire advenir un réveil dans leur ville, avec toujours un ancrage très fort urbain, comme c'est le cas ici de manière très explicite. Organiser un événement religieux dans l'espoir de l'arrivée d'un réveil constitue une pratique très répandue dans les milieux charismatiques. Pourtant, le 29 novembre 2013, l'événement n'avait pas suscité d'engouement qui permettrait aux organisateurs de le qualifier de réveil. Il n'avait pas non plus suscité un rassemblement qui s'étend au-delà des frontières ethno-communautaires. Peu avant le début de la soirée, la salle de l'hôtel Sheraton restait désespérément vide et était bien trop grande pour accueillir le petit nombre de participants présents. Mais dans cet espace inoccupé se lit l'attente du réveil qui se manifeste par la foi que Dieu allait remplir cette salle et amener beaucoup de monde dans la pièce. La réalité était que de nombreuses rangées de chaises restaient inoccupées, et pour éviter de disperser les participants, les organisateurs condamnèrent une partie de la salle, rassemblant ainsi les personnes présentes au centre de la pièce. La soirée débuta avec une centaine de participants, dont la grande majorité était impliquée d'une manière ou d'une autre dans le mouvement qui organisait l'événement. Comme d'usage dans ce genre d'événement, la partie musicale, entrecoupée de prières, occupait la première partie de la soirée. Les chants, qui appartiennent à un genre musical qualifié de « worship music », s'enchaînaient sous la conduite de jeunes musiciens et de choristes. La musique sonorisée, naturelle et haut-parleur. Plusieurs jeunes occupaient des fonctions techniques, comprenant la prise de photos, de vidéos, d'éclairage ou d'ingénierie sonore. La soirée sera par la suite relayée sur les réseaux sociaux. Des lumières de couleurs différentes, dans les teintes rouges, blanches et orangées, créent une ambiance contemporaine et design. Les paroles des chants évoquent toutes des métaphores du réveil. Le premier chant évoque le feu qui tombe du ciel, le vent qui souffle, la gloire de Dieu qui se manifeste. Un autre chant mentionne les portes du ciel qui s'ouvrent inondant la terre, puis la pluie qui tombe. La plupart des participants se tiennent debout, lèvent les bras au ciel, se balancent de droite à gauche, au rythme de la musique, adoptant une posture corporelle ouverte. Comme pour recevoir cette pluie, ce feu, ce vent mentionné par les paroles qui évoquent la figure du Saint-Esprit. Bien qu'il s'agissait de ma première participation à un événement organisé par le Toronto Youth Movement, j'étais très familière de ce répertoire musical. Depuis sept ans, j'avais étudié les espaces pentecôtistes fréquentés par les migrants africains en Suisse, ainsi que les églises charismatiques ghanéennes et leurs réseaux transnationaux. Dans ces espaces, à Genève, à Accra ou à Toronto, les mêmes chants circulent, les mêmes postures corporelles sont adoptées, les mêmes relations d'ouverture au Saint-Esprit sont incorporées. Cette circulation de chants véhicule donc un univers sémiotique qui est incorporé, qui oriente les interprétations du monde et les modes d'engagement des participants. L'événement organisé par le Toronto Youth Movement rassemblait des personnes ayant presque toutes des origines dans les Philippines. Pourtant, en termes musicaux notamment, l'événement pentecôtiste présentait de nombreuses similitudes avec d'autres événements auxquels j'avais eu l'occasion d'assister par le passé. Il est très caractéristique de rassemblements religieux convoquant un genre musical appelé « worship music ». Depuis plusieurs décennies, les chercheurs ont souligné la dimension transnationale du pentecôtisme, dont les réseaux se sont à la fois complexifiés et densifiés, organisant la mobilité des personnes, d'argent, d'objets, d'images ou de pratiques. Les pratiques musicales constituent sans aucun doute l'un de ces éléments qui circulent. Je vais donc essayer de décrire en partie la circulation de ces champs, mais surtout interroger les effets de cette circulation en termes de production du territoire pentecôtiste et de processus d'identification collective. Au-delà de la pluralité des formes de pentecôtisme inscrites dans la diversité des contextes socio-historiques, les adhérents à ce mouvement partagent un même sentiment d'appartenance à ce que Benedict Anderson qualifie de « communauté imaginée ». Cette communauté dépasse les frontières sociales, géographiques et politiques. Cette identification collective constitue souvent le fondement des réseaux transnationaux et les ressorts de l'imaginaire entretiennent alors une mobilité qui, elle, n'a rien d'imaginée. J'aimerais à présent montrer comment la musique constitue un vecteur important dans ce processus et quels sont les territoires qu'elle dessine. Une partie des chants joués au cours de l'événement Toronto on Fire était composée par Michael Smith, un chanteur américain ayant produit un nombre important d'albums dans le genre musical de la Worship Music. Ce chanteur a vendu environ 15 millions d'albums et a gagné plusieurs prix dans les Grammy Awards dans la catégorie « Best Pop Contemporary Gospel Album ». Ce style musical se rapproche de ce que l'on appelle couramment la musique pop, mais il s'en distingue par des paroles religieuses souvent inspirées de la Bible. La production musicale s'inscrit en partie dans une logique de marchandisation reposant sur des concerts payants et la vente de musique en ligne ou par le biais d'églises, d'événements religieux et de boutiques chrétiennes. Les productions musicales de Michael Smith, par exemple, comme d'autres productions du même genre musical, sont largement répandues au sein des milieux pentecôtistes et relayées auprès des églises étudiées. Bien que certains chants soient parfois traduits vers d'autres langues, telles que le français, le répertoire anglophone de Worship Music se cantonne le plus souvent à un espace linguistique anglophone. Mais hormis ses considérations linguistiques, ce répertoire circule largement au-delà de son ère de production anglo-saxonne. Il traverse en effet les frontières géographiques, ethniques, sociales et parfois religieuses. Pour exemple, j'ai pu entendre le même chant composé par Michael Smith dans des contextes aussi divers qu'une église cosmopolite à Genève, la Church for the Nations, ou l'église Action Chapel à Accra, qui est dirigée par le pasteur Duncan Williams, qu'a mentionné Alice tout à l'heure. Dans bien des cas, la musique traverse des frontières que les participants pentecôtistes ne traversent pas eux-mêmes, ou ne traversent qu'exceptionnellement, telles que certaines frontières nationales ou ethniques. Alors que bien des églises pentecôtistes présentent un fort degré d'homogénéité d'un point de vue des membres, ou un certain degré d'homogénéité au niveau des origines des membres, le même répertoire musical est relayé d'église en église. Ainsi, je soutiens que la musique constitue un moyen central pour véhiculer non seulement des contenus théologiques et des dispositions religieuses telles que l'attente d'un réveil évoqué précédemment, mais aussi un sentiment d'appartenance à ce que Bénédicte Anderson décrit comme une communauté imaginée. La circulation de la musique permet d'instaurer une identification commune à un collectif, celui des pentecôtistes, des convertis ou des chrétiens réveillés, selon l'appellation privilégiée, qui transcende les frontières sociales, alors même que ces frontières restent bien présentes dans les pratiques sociales. Le genre musical « worship music » constitue ainsi un vecteur de transnationalisation important du religieux pentecôtiste. J'aimerais à présent évoquer un deuxième genre musical très présent dans les églises africaines que j'ai pu étudier, à la fois à Accra et dans la diaspora. Je l'appellerai, comme plusieurs de mes interlocuteurs, le style « African gospel music », contrairement au genre « worship music », la circulation de ce genre musical ne se cantonne pas à un territoire linguistique anglophone. Il couvre davantage les espaces pentecôtistes africains et diasporiques au sens large. Il se caractérise par une succession de strophes, rythmées, répétées en boucles. L'orchestre accompagne le soliste et la chorale qui se répondent mutuellement sous une forme de question-réponse. Contrairement au genre musical « worship music », où chaque morceau comporte un début et une fin clairement définis, les chants du genre « African gospel music » s'enchaînent, s'imposent sur une même tonalité, sur une durée pouvant s'étendre entre 20 minutes et plus d'une heure, jusqu'à ce que la séquence musicale touche à son terme. Des pas de danse spécifiques accompagnent certains chants sous une forme chorégraphique. Comme le genre « worship music », ce répertoire musical se renouvelle constamment et les chorales des églises reprennent plus volontiers les derniers chants à la mode que les vieilles mélodies qui ont cinq ans ou plus. Cette musique échappe partiellement seulement à la logique de marchandisation. Bien que le genre « African gospel music » compte un certain nombre d'artistes qui tirent le revenu de leurs concerts ou de la vente de productions musicales, l'auteur des chants n'est pas toujours clairement identifiable et échappe ainsi aux logiques associées aux droits d'auteur, dans certains cas. Les textes des chants comportent rarement plus d'une vingtaine de mots et sont donc facilement traduisibles dans différentes langues locales, incluant le français, l'anglais, le portugais, le lingala, le tui, l'ewe, le pidgin english, le yoruba, le swahili, etc. Cette plasticité linguistique permet non seulement de traduire les chants dans les langues vernaculaires, mais aussi d'inviter des langues non-vernaculaires au sein des pratiques rituelles locales. Ainsi, dans la capitale ghanéenne Accra, les langues les plus couramment utilisées sont les langues au sud du Ghana, sont les langues vernaculaires, à savoir le tui, le gal, l'anglais, l'ewe. Néanmoins, les chants issus de l'African gospel music, tels qu'ils sont chantés, joués dans les églises, comportent parfois des textes qui recourent à un nombre plus large de langues africaines. L'été dernier, par exemple, j'ai assisté à une journée de prière à Accra intitulée Victory Parade. On pouvait y entendre des chants issus du genre à la fois worship music anglo-saxon, mais aussi des chants issus du genre African gospel music. Ces derniers étaient en anglais et en tui, mais également dans des langues d'Afrique australe, qui ne sont pas du tout parlées au Ghana, comme le Tsonga, le Portugais, le Zulu, qui étaient invités dans la pratique rituelle, musicale, dans ce contexte. Je vais vous montrer un exemple pour illustrer ces deux genres musicaux. Alors, cet événement-là, donc la Victory Parade, et là, c'est une illustration du genre worship music. Alors, l'auteur de ce chant est américain, mais ici, il est donc joué dans le contexte au Ghanaien. ... ... Voilà pour le premier exemple. Le deuxième, c'est un chant qui a été, au cours de la même journée, qui a été chanté quelques heures plus tard. C'était une journée qui durait 14 heures, donc c'était relativement long. Je ne l'ai pas filmé, mais je vais vous montrer la version, une version chantée par l'auteur compositeur, Salim Malongou, qui est sud-africain. Et donc, il y a les paroles à côté qui montrent ce mélange de langues qui étaient repris telles quelles dans l'église au Ghana. Je vais vous montrer la version, je dois avoir ça sur YouTube. Voilà. Ah, d'accord. Bon, c'est un concert, donc c'est... Donc voilà pour le genre African Gospel Music. Il y a aussi certains gestes chorégraphiques qui sont associés. Il va les faire tout à l'heure. Il y a des parties aussi dansées, donc vraiment chorégraphiques, avec une signification aussi religieuse, enfin un contenu théologique, comme il le fait aussi. Donc voilà, pour juste illustrer brièvement ces deux styles. Maintenant, j'aimerais revenir sur cet écran. Voilà. Donc, au cours de mes recherches, j'ai pu assister au recours à un même répertoire de chants appartenant au genre African Gospel Music dans des églises africaines ou fondées par des migrants africains dans l'espace diasporique. L'un des éléments qui variait d'une performance à une autre était la langue, le français, l'anglais, le lingala ou le tui, en fonction du type de communauté et de son lieu d'implantation. En termes d'identification, l'African Gospel Music renvoie à un espace social à la fois pentecôtiste et africain. Il véhicule des processus identitaires qui soulignent une communauté, une appartenance à une communauté imaginée africaine, voire afro-caribéenne. Je n'ai jamais rencontré de chants issus de ce répertoire en dehors des églises africaines ou fondées par des migrants africains. Il est intéressant de noter que dans la presque totalité des églises charismatiques et de la diaspora africaine que j'ai étudiées, ces deux genres musicaux se côtoient, occupant des espaces distincts dans le déroulement des services religieux. Ils sont donc convoqués au sein des mêmes églises de migrants et disposent de leurs... Ces deux genres musicaux sont tous les deux convoqués au sein des églises de migrants et disposent de leurs propres espaces de circulation, dessinant chacun des territoires propres. Chacun de ces deux territoires comporte ses centres et ses périphéries. L'espace anglo-saxon, et en particulier les États-Unis, constitue le centre de production et de diffusion musicale du genre Worship Music. Mais ce territoire s'étend ensuite sur des espaces géographiques et sociaux très vastes débordent largement les frontières ethniques et géographiques. Pour le second territoire, l'Afrique du Sud et le Nigeria représentent les principaux pôles de diffusion des mélodies, paroles et danses associés au genre musical African Gospel Music. L'espace diasporique, et en particulier l'Amérique du Nord et la Grande-Bretagne, ne sont pas non plus absents de cette dynamique de production musicale. On pourrait citer aussi d'autres pôles de production, notamment le Ghana, qui est aussi assez important. Ces deux genres musicaux situent les migrants entre deux mondes et constituent alors des ponts qui facilitent la circulation au sein de territoires religieux transnationaux. Ils fournissent des repères pour la circulation au sein des espaces pentecôtistes, en Afrique ou dans la diaspora. En jouant sur le choix, la durée et la fréquence du répertoire issus de chacun de ces deux genres musicaux, les églises africaines de la diaspora se positionnent dans l'espace pentecôtiste et entretiennent un double processus d'identification, soit global, soit plus spécifique et diasporique. Cela leur permet de se positionner tantôt comme église africaine rassemblant des migrants de première génération, tantôt comme église pentecôtiste cosmopolite rassemblant les migrants de deuxième et troisième génération ainsi que d'autres populations, et imaginant à travers la musique appartenir à une communauté cosmopolite de chrétiens issus de toutes les nations. Merci beaucoup pour cette illustration de circulation transnationale de la musique. Nous avons cinq minutes pour les questions. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Et il y avait deux choses tout particulièrement qui m'ont interpellée. La première, qui recouvre vraiment la thématique de ce colloque, mais c'est l'importance du territoire que tu as mentionné, et qui me fait dire finalement, tout circule. Je crois qu'on a tous montré, et c'est peut-être une banalité de savoir que tout circule. Mais par contre, ce qui me semble particulièrement intéressant, c'est à quel point ça crée des territoires. Et finalement, dans toutes les communications de ce colloque, on revient sur une étude du territoire et des enjeux du territoire. Donc ça, ça me paraît important. La deuxième chose aussi qui m'a intéressée, c'est que tu as employé le terme de mode d'engagement, et tu as parlé d'ouverture du corps, et c'est quelque chose qui est apparu, mais que toi, tu as vraiment pointé, qui est apparu aussi dans d'autres présentations. Et du coup, ça me paraissait intéressant de réfléchir justement à la musique, non pas seulement comme un véhicule, mais comme une matérialisation de la relation, en fait. et que l'expérience et les conduites d'appréciation et les modes d'engagement du corps, et là, je pense que le corps est vraiment très important pour comprendre cette relation à l'invisible. Donc voilà, c'est juste des idées que je lance à la réflexion générale qui émergeait de ta présentation. Merci beaucoup. Merci. Oui, je pense que la notion de territoire est importante. Et puis, je reprendrai même l'idée de territoire circulatoire, comme Alain Tarius le suggère, c'est-à-dire parce que ce sont des territoires surtout qui permettent la mobilité. C'est ça qui est intéressant. Ou Patricia Birmont qui mentionne l'idée de pont. Je pense que la musique est un pont qui permet la mobilité religieuse aussi. Pas seulement d'un espace géographique à un autre, mais aussi parfois d'un type de religion institutionnalisée à un autre. C'est-à-dire qu'on retrouve en partie certains chants de l'African Gospel Music dans des églises catholiques ou dans d'autres églises. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui permet vraiment la circulation. Donc, territoire dans ce sens-là. Et puis, oui, effectivement, la musique, l'aspect corporel, je pense, est central dans la musique, surtout dans les églises africaines, où il y a beaucoup de choses qui sont dites et réalisées à travers la musique. Merci. J'ai une petite question qui s'enchaîne concernant le public. Parce que tu as dit, l'aspect corporel qui permet de rassembler toutes les nations. Mais ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était des migrants subsahariens et dans un cas, des migrants à ceux des Philippines. Alors, qu'il y a des Européens qui sont, par exemple, au Canada ou qui sont au Ghana. Est-ce que c'est vraiment toutes les nations ? Ou est-ce que c'est... Alors, pour le style musical worship music, on trouve vraiment des espaces anglo-saxons. Alors, certainement qu'il y a des limites, etc. Mais en ce qui concerne les églises anglophones à Toronto, on va retrouver le même répertoire musical. Donc, on va aussi le retrouver dans ce type d'église. Puisque c'est des productions américaines. Oui, mais les personnes qui se rendent assez... Voilà, c'est ça. Donc, il s'agit d'imaginer, en tout cas, cette communauté de Pentecôtistes. Mais on voit bien que dans la composition des églises, alors, en ce qui concerne les églises fondées par des migrants ghanéens, par exemple, il y a quand même un continuum qui va de très diasporique où on retrouve presque essentiellement des ghanéens. Et là, on retrouve essentiellement des... Enfin, une plus grande partie, je dirais, de chant dans le registre musical African Gospel Music. Et puis, on a des églises aussi plus cosmopolites. Par exemple, un pasteur ghanéen qui a fondé une église à Toronto qui dit avoir des personnes de 60... d'origines différentes, 60 pays. Mais on reste quand même dans un espace, je dirais, à dominante afro-caribéenne. Mais dans ces églises-là, alors, en l'occurrence, il y a deux services religieux, un qui est dit plus traditionnel, où on retrouve surtout de l'African Gospel Music et un autre service religieux, qui est dit plus moderne et qui rassemble surtout les deuxièmes générations. Et là, on a essentiellement du Worship Music. Donc, on a aussi ce jeu sur les générations qui est réalisé à travers les... Merci beaucoup pour ta communication. Effectivement, je pense que la question des générations va pas mal ressortir aujourd'hui, peut-être notamment à travers la communication de Teresita Lozano. Non, je voudrais pas écrancher son nom. Je voudrais revenir sur la notion de territoire circulatoire. Comme tu l'as bien dit dans ta communication, la musique permet de traverser des frontières que les migrants ou les musiciens, personnes concernées, ne traversent pas forcément. Donc, ce sont des espaces qui vont permettre de se connecter, en fait, dans le cas de musique qui circulerait et de migrants ou de personnes qui restent immobiles, en fin de compte, ils vont se connecter à cet espace ou ce territoire circulatoire. Et donc, il y a bien des espaces réels, physiques et des espaces qui rejoignent la notion de scape développée par Appadurai. Je sais pas si tu as un commentaire à faire là-dessus. Non, tout à fait. C'est une très bonne reformulation. Très bien. Donc, on est dans les temps pour passer à la troisième communication de ce panel. Merci.